et ben et ben et ben salut tout le monde bienvenue dans cette partie de la formation en javascript aujourd'hui sera question pour nous de faire une page de connexion comme celui de facebook avec tout un système de vérification bien nous n'allons pas pousser parce que ici alors ce qu'on perd son mot de passe on vous demande de vous envoyer votre code par téléphone cela nous le ferons pas je suis monsieur enjoya mohamed votre formateur dans cette discipline voici la page qui est devant nous nous avons un champ on met notre compte d'utilisateur et un mot de passe et un bouton de connexion si je n'écris rien dans les deux champs vous voyez quand je clique on me dit un l'un des deux champs est vide ou bien tous les chansons vides si je mets quelque chose là et que je ne mets rien comme mot de passe je clique il me dit toujours le champ est vide et si je mets aussi quelque chose comme du charabia je clique il me dit utilisateur ou mot de passe incorrect si j'insiste encore une deuxième fois il me dit j'ai atteint le nombre de tentatives et me renvoie sur une autre fenêtre où il me dit je dois contacter mon utilisateur bien et maintenant si je reviens sur apache d'accord je vais encore actualiser ok je vais actualiser super et que je mets le bon mot de passe qui est joya d'accord et mon mot de passe qui est le mot de passe c'est mon aide d'accord et que je clique et hop je passe directement à la fenêtre d'authentification bien donc nous allons faire tout cela en java tout cela va se faire en java et pour ceux qui nous n'ont jamais fait soyez heureux vous allez apprendre à faire quelque chose d'assez compliqué super bien de quoi avons nous besoin vous avez remarqué lorsque je me suis connecté je suis venu ici à la page autant points htm est dans la page d'authentification qui authentifie que j'ai pu passer si je reviens je vois aussi besoin d'une fenêtre qui s'appelle index vous voyez alors si ça c'est le deuxième élément et si je clique je mets n'importe quoi et que je clique trois fois vous allez voilà il va me renvoyer pardon excusez moi je vais l'actualiser très bien ok je clique trois fois une deux trois il m'envoie dans la fenêtre rejet donc j'ai besoin de trois éléments authentification index et rejet je vais aller créer un dossier sans tarder je vais créer un dossier je reviens comme ça on va les créer un dossier le dossier qui va s'appeler connexion d'accord je mets la connexion connexion à l'intérieur je vais créer un fichier html je préfère venir dans mon navigateur ici là mon éditeur connexion le voilà dedans je mets de nouveau un html il va s'appeler index index point html je n'ai pas besoin de le mettre parce que mon logiciel s'en charge immédiatement bien super et je viens encore ici là je vais créer aussi une autre fenêtre qui va s'appeler rejet lorsque je rate il me rejette rejet point html et l'autre va s'appeler authentique haute d'accord th html c'est à dire j'ai réussi à m'authentifier là j'efface dans la fenêtre authentification je vais dire je vais mettre les balises h1 et dedans je vais dire bienvenue bienvenue vous avez réussi à vous connecter super la fenêtre rejet je vais dire j'ai dit quoi je vais revenir sur la fenêtre qu'est ce qu'il avait dit je pense comme ceci vous avez atteint le nombre de tentatives autorisées veiller contacter votre administrateur j'écris cela h1 super voilà bien maintenant je viens sur la fenêtre index j'efface ceci d'accord je viens sur ma fenêtre là je vois de quoi j'ai besoin j'ai besoin d'un champ là d'un champ là et d'un bouton bien ok je vais d'abord créer tous ces éléments input l'espace type égale un texte genre de texte id ici va s'appeler mon idée va s'appeler utilisateur ut utilisateur d'accord on plus solde les soldes compte et bien je ferme je viens sur mon navigateur je vais d'abord aller sur mon dossier j'ai créé ces trois éléments et voilà je lance index j'ai un seul champ maintenant je vais créer sa taille on va voir comment sa taille size excusez moi size c'est égal à 30 ok c'est égal à 30 j'actualise voilà ensuite deuxième input input d'accord l'espace type ok l'égard password mot de passe d'accord là comme ça quand tu vas saisir il va mais les pointillés ton mot de passe ne doit pas être visible je vais mettre ici la mode de passe mot mot de passe ok place holder votre mot de passe Votre mot De passe Super C'est ça le play solder La taille size Égale à 30 Je ferme Qu'est-ce qui se passe Je ferme Super J'enregistre Je passe sur mon navigateur J'actualise là Super Bien Si je tape mon mot de passe Il est en pointillé Alors que Parce que j'ai mis Comme type Password D'accord Ici Il est en lettres Super Bien Je viens là Et Maintenant mon bouton Bouton Ok Mon bouton Mon bouton Comme événement Je vais mettre on On clique Je ne mets rien pour le moment Je vais demander afficher Super J'enregistre Bien C'est bon Maintenant Je vais mettre Un troisième élément Je vais vous dire Qu'il va nous servir Un autre input D'accord C'est une technique Assez Spécial Type D'accord Type Type Je mets Je mets Aiden Je le cache D'accord Aiden Je le cache Ok Id Id Nombre Id Nombre D'accord Value Egal Egal Super Maintenant Aiden Ve dit Cacher Il ne va pas s'afficher Si vous voulez Je vais d'abord Retirer Aiden J'enregistre Je l'affiche Voilà 0 Et si je mets Aiden D'accord J'enregistre Comme ceci Je l'actualise Il se cache Bien Maintenant On va passer A ce qu'on appelle Les vérifications Super Je vais créer Mes scripts Script Puisque là On fait du javascript Super Je vais d'abord Créer ma fonction Function Function Ok Je voulais parenthèse Function Je vais dans le nom De la fonction Connexion Ok Connexion Super Je déclare Mon objet Va Je peux déclarer Va Compte Égal Je ferme Égal la ligne Non Ok Mon deux points Et voilà Joya C'est entre guillemets Je vous en prie Entre guillemets Voilà Joya Vigule Prénom De moins C'est le passe C'est le passe Par le prénom Puisqu'on a deux champs Pass Mohamed Super Voilà Ça c'est Mon objet Je passe Maintenant Après avoir créé Mon objet Qui est compte C'est à dire Je dois Lorsque je vais me connecter Il faut que je mette Comme nom d'utilisateur Joya Et mot de passe Mohamed Si ce n'est pas égal A cet élément là Ça ça ne passe pas Maintenant je vais créer mes variables Qui vont récupérer les valeurs des champs Ok Va Utilisateur en majuscule Égal Document Document Point Get Element By Id Quel id C'est id là Utilisateur D'accord Là je copie C'est mieux de copier pour venir coller Pour éviter Les erreurs D'accord Point Value Point To String Ok Point String Voilà Point Vigule Je fais la même chose Je fais du copier coller Ok Point gain de temps Et maintenant ici en bas Je mets passe Mot De Passe Bien Ici disons J'efface Je copie Mot de passe D'accord Bien Ok Là Pourquoi j'ai créé ces deux variables C'est pour pouvoir récupérer les éléments ici Et les stocker juste là Comme ça lorsque je commence à écrire le code pour les vérifications Je n'aurai plus besoin d'écrire ces longs longs codes là D'accord Je me sers juste de ceux là Qui sont plus courts Et ça rend le code plus lisible Bien Je passe aux vérifications Pour vérifier Ok Je leur d'abord dis Si l'un des champs est vide Donc si on ne met rien Ça doit déclencher l'erreur Que le champ est vide Bien Donc if If quoi Ces champs là je les est stocké Dans ces deux variables If Utilisateur Utilisateur Égal Compte Pardon Si l'utilisateur d'abord est vide Ok Si l'utilisateur Est vide Où Voilà comment on écrit O Alt 6 Deux fois Où Qu'est-ce qu'il doit dit Et doit écrire Document 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 Point Get Element By Id Point Mineur HTML Égale à Égale à quoi Égale à Tout Un Pour Tous les champs Un Pour Où Tous Les champs Tous Les champs Un Où Tous les champs Sont Vides Très bien Super Des champs Les champs Qu'est-ce qu'ils On